En sport, une formation en arbitrage se déroule à N'Djamena, une initiative de la Ligue de football de N'Djamena en faveur de 35 jeunes. Quels sont les objectifs visés par cette formation ? Élément de réponse avec Kat Mbati et Fiel. Ce qui fait la beauté et la noblesse du football, ce sont les lois édictées par la Fédération internationale de football association FIFA. La personne qui est chargée de mettre en pratique ces 17 lois afin de garantir le spectacle et l'arbitre. Conscient du rôle aussi important que jouent ces juges de match, dans l'évolution du football d'un pays, la Ligue de football de la commune d'N'Djamena s'engage à former 35 jeunes arbitres de football, des plus jeunes. Nous disposons des ressources humaines, des qualités, et des hommes et des femmes qui ont fait leur preuve, non seulement comme instructeur, mais aussi, surtout, en tant qu'arbitre de haut niveau. Ces hommes sont disposés aujourd'hui à partager leurs connaissances avec nos jeunes. Selon l'instructeur des arbitres, ces stagiaires seront soumis au principe de la FIFA. La nouvelle méthodologie de l'instructorat de la FIFA recommande que désormais les formations à la base des arbitres soient faites à trois niveaux. La phase théorique, la phase étude des séances vidéo, et la phase pratique au terrain. Et tout ceci doit être clôturé par une phase de test physique. Cette session de renforcement des capacités de ces 35 stagiaires sur les règles du jeu va durer cinq jours. Une autre formation, celle-ci concerne les entraîneurs de boxe amateurs niveau 1. C'est une formation de sept jours. Dieu nous dit une histoire. Redorer le blason de la boxe amateur au Tchad, c'est dans cette logique que le comité olympique sportif tchadien et la fédération tchadienne de boxe amateur organisent ce stage de formation. Une initiative qui permettra aux stagiaires venus des provinces et ceux de N'Djamena de poser les bases de cette discipline sportive. Ces derniers seront encadrés par l'expert de l'association internationale de boxe amateur, Makrem Grani. Pour le président de la fédération tchadienne de boxe amateur, Djamou Doumkreyou, la présence effective des stagiaires demande à suffisance la volonté des uns et des autres pour faire décoller la boxe au pays de Toumaï. Le vice-président du comité olympique sportif tchadien Le présent stage qui s'ouvre illustre bel et bien l'apport du comité olympique sportif tchadien dans la formation des cadres fédéraux dans notre pays. Nul ne peut se douter de sa compétence et de l'expérience dont M. Grani a fait toujours montre. Je suis persuadé et convaincu qu'il donnera le meilleur de lui-même pour rendre ce stage agréable. Baneï Issen Moussa a également souligné que la discipline et l'assiduité au travail doit être le credo des stagiaires en cette formation. Car l'avenir de cette discipline sportive dépend de leur capacité d'apprendre et de retransmettre. de l'assiduité au travail de l'assiduité au travail de l'assiduité au travail de la vingt-à-tour. – Sous-titrage FR 2021